Bonjour Monsieur Fouad. Bonjour à mon avis. Merci beaucoup. En fait, j'ai une question pour aujourd'hui. Quelles communautés utopiennes en France pour aider les utopiens ? D'accord. Alors déjà, bonjour à mon avis. En effet, comme on le sait, la guerre en Éthiopie a commencé il y a déjà deux ans maintenant. En deux années, beaucoup d'hôpitaux, de centres de santé ont été détruits dans le nord du pays. Le troisième tour de la guerre a été déclenché par le TPLF. La guerre est très violente. Beaucoup de blessés, que ce soit du côté tigréen ou du côté éthiopien, sont soignés aujourd'hui dans les hôpitaux de Addis Abeba. Avec cette guerre qui a duré deux ans aujourd'hui, l'économie passe par des moments difficiles, les médicaments deviennent rares, le matériel hospitalier devient rare, et la communauté éthiopienne en France se mobilise. En partie, nous avons trouvé du matériel chirurgical à titre humanitaire. Et aujourd'hui, nous lançons une campagne de recherche de fonds pour carrément pouvoir acheter le matériel urgentement nécessaire pour envoyer ce matériel chirurgical aux chirurgiens qui sont en train d'essayer de soigner tout ce peuple, même les jeunes militaires blessés, afin que leur vie ne soit plus en danger. Et ça, c'est un appel urgent que l'on lance auprès de la communauté éthiopienne, mais aussi auprès de tous les amis de l'Éthiopie en France. Oui, non. En fait, pour être très clair, l'Éthiopie est entrée dans une guerre qu'elle n'a pas demandée. Ce n'est pas une guerre qu'elle a voulue. Aujourd'hui, la guerre, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait deux ans qu'elle dure. Elle est soutenue par plusieurs éléments étrangers. Économiquement, ça affecte l'Éthiopie, les Éthiopiens en général. Et aujourd'hui, la diaspora ou la communauté éthiopienne qui est en France ou ailleurs dans le monde, doivent impérativement soutenir leur pays. Sans ça, d'abord, la guerre va continuer. Sans ça, l'économie va s'écrouler. Sans ça, nous ne pourrons pas passer le flambeau de notre pays à nos enfants, à nos propres enfants. Nos parents nous l'ont passé. Nous avons l'obligation de passer l'Éthiopie telle qu'on nous l'avait donnée à nos enfants. Voilà la question fondamentale que tout le monde doit comprendre. Merci beaucoup. As we know, l'Éthiopie is in war since two years now. These two years have caused a lot of damages in the country. The recent third round of war, which hopefully will be the last one, has created a lot of wounded people from Tigray region, from the Ethiopian regions as well, surrounding Tigray. because of the first and the second wars, rounds of the war, many hospitals, many health centres were destroyed, while infrastructures were destroyed. and on this third round of war, most of the wounded people are being sent to the capital city, Addis Ababa. because the war had taken two solid years, economically, the Ethiopian government has some challenges, and the Ethiopian communities outside the country, whether in France or elsewhere, should help the country by all means, through financial aid, but also through collecting hospital materials. Here in France, we had collected some surgical items that would be used for orthopedic, for maxillofascial, for plastic surgery, but because of the urgency, we need urgent fundraisers, in order to purchase some other medical material, that should be sent ASAP, meaning very, very urgently, to Ethiopia, through even free shipping by Ethiopian airlines. No, I think, as you said, the needs are huge, but currently, the emergency, on which we are working, is the surgical material, mainly surgical, which, of course, within the surgery, you have the orthopedic surgery, the maxillofascial surgery, and the plastic surgery, but it's the big need, that is required right now, is to help the surgeons in Ethiopia, to put it very shortly, and it is very urgent. Thank you so much, Most welcome. Most welcome. Thank you. Thank you. Sous-titrage ST' 501 Abonne-toi !